Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et fin de notre album. Donc ça sera la dernière page. Alors quand je vous dis fin, ça ne sera pas vraiment la fin de l'album, mais en tous les cas, ça sera la fin de nos pages. Donc je vous rappelle ce que l'on a fait précédemment. Donc on a ici la page 1 et 2. Ici, donc c'est très simple, comme je vous dis, spécial débutant. La page 2, comme ceci, on tourne et là on a notre espace photo. Voilà, donc là on va attaquer la dernière page. Alors pour ce faire, on prend toujours notre papier de 22 par 20,5, notre car stock. On vient faire ici un pli à 1 et un pli à 0,5 pour laisser l'aisance. On vient mettre du scotch double face, ici pour coller à notre structure. Ça sera mieux. Et on vient donc placer notre papier déco. Alors je reprends ce papier-ci, que je trouve vraiment super joli. Et je viens donc coller, tout simplement. Sans chichi. Après voilà, pour la déco, je viendrai certainement mettre des chipboards, comme il m'en reste. Il me reste aussi des petites étiquettes, que je viendrai mettre par-ci, par-là. Je vous montrerai tout ça une fois terminé. Je vous expliquerai ce que j'ai fait. Mais voilà, je voulais vraiment faire la confection des pages avec vous. Vous voyez bien, donc, tout l'album des papiers de la boutique Scrap'n'Joy. Donc là, je viens coller ma petite page. Bien comme il faut. Ensuite, je retourne. Et ici en bas, je viens encore refaire mon petit volet, mais cette fois-ci en bas, comme ceci. Il va s'ouvrir comme ça. Donc là, toujours papier de 16,5 par 15,8. Ici, pli à 1 cm. Et je suis venue mettre du double face que je vais coller. Donc je vais coller ma page ici. Alors, je me suis aperçue, comme je vous avais dit, j'avais peur de ne pas avoir assez de papier. Et fait était dit. Donc là, j'ai pris la dernière page de l'album. C'est dommage, parce que c'est des die-cut à couper. Pour pouvoir mettre ici, sur ma dernière page. Je m'en doutais un petit peu, mais voilà. Et du coup, là, je trouve que ça fait joli de voir apparaître ce portrait de jeune femme. Donc, j'ai envie de mettre ça comme ça. J'ai envie de placer vraiment mon cardstock ici. Alors, je vais faire comme ça. Parce que je vais vous montrer après ce qu'il me restera à la fin. Là, je vais me coller là, sur ma plaque en verre. Comme ça, je saurai. Donc là, je viens décoller le début. Comme ceci. Alors, je viens me placer ici. En bas, au milieu, comme je vous ai dit. Ça, c'est recollé, du coup. Ce que j'avais décollé. Voilà. Donc ici, je viens remettre un petit aimant pour que ça se ferme. Hop. Je crois que j'en ai pris deux. Oui. Donc, on va en mettre un par ici. Je reprends mon double face blanc de chez Action. Ici, voilà. Je viens vraiment placer mon aimant. Hop. Ensuite, je vais venir placer donc mon papier. Alors, je suis venue ancrer mes bords. Comme je vous ai dit. Et là, je viens placer mon papier. Vous voyez, ça rentre vraiment pile-poil dans la page. Ici. Où est-ce qu'il est de coucou ? Voilà. Là encore, je viens mettre mon petit aimant. Mon scotch double face. Hop. Et je vais venir donc coller mon petit papier déco. Alors là, j'ai la possibilité soit de mettre ça, soit de mettre celui-ci. Moi, j'aime bien celui-ci, le noir. Ça tranche un peu. Donc, on va mettre celui-là. Toujours dans mon bloc 15-15. Je viens poser ici. Ici. La colle, ça monte ça monte aux yeux un peu comme la moutarde. Donc, voilà ce que ça donne. On va coller ici le petit 15-15 qui nous reste. Voilà. Ensuite, je vais prendre une petite bande, alors ça c'est vraiment une chute qu'il me reste, je ne sais même pas si j'ai noté la dimension, ça fait 16 par 2,5, je regarde si c'est bien ça, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui c'est ça, et là je vais venir coller au milieu pour faire un petit peu comme une, enfin pas tout à fait au milieu, comme une petite ceinture, comme tout à l'heure, là c'est pareil, je vais reprendre le petit scotch double face bleu de la boutique, pour faire ma petite ceinture. Voilà, ici je coupe, sauf que j'ai coupé ma petite bande, trop pressée. Alors on va appuyer, hop, du coup elle se retrouve coupée ma petite bande. Alors soit je la raccourcis, c'est peut-être ce que je vais faire, le problème c'est que j'ai ça, et que ça ne coupe plus, ça s'arrache plus que ça ne coupe, et j'ai peur que ça arrache vraiment le reste. Ce serait peut-être temps de changer la lame, alors on va faire comme ça, voilà, pour attraper le coup. Donc là, on vient enlever notre petit scotch, ici aussi. Je viens placer donc ma bande. Sauf que, pas très bien regardé, hop, tant qu'il n'est pas encore collé, collé, on peut appuyer, on peut le décoller, voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite étiquette au milieu, ici, juste sur la bande, là. Voilà, pareil, pour rappeler le petit personnage ici, je trouve que c'est joli. Alors là, ce que je vais faire, je vais faire comme ça, pas trop en mettre non plus, vous voyez, un petit peu. Pour pas que ça colle en dessous. Puisque là, je vais venir placer donc ma petite feuille 9 par 13. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais venir placer cette petite carte aussi, soit en haut, ici. Pour pouvoir placer donc une autre petite carte 9 par 13. Après, voilà, comme je vous dis, ici, comme c'était la petite page de die cut, on va pouvoir, par exemple, mettre un espace photo en décalé, peut-être comme ça, pour qu'on voit l'oiseau ici. Je pense qu'on fera comme ça, on mettra des petits espaces photo à notre guise. Alors ça, ce qui est dommage, c'est que ça va tomber. Peut-être qu'il faudra en mettre deux, pour que ça tienne mieux. Ouais, je verrai, peut-être que je remettrai un autre espace. Alors ici, je vais coller là, en haut. Ou même carrément faire un petit livret comme la page précédente. Et voilà, donc notre page terminée. Donc après, comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, je dis tout à l'heure parce que là, j'ai fait les vidéos les unes à la suite des autres, et c'est pour ça que je vous dis, comme tout à l'heure, je viens coller donc ma dernière page sur mon dernier centimètre qu'il me reste. C'est-à-dire ici. Et là encore, je vais venir m'aligner à ce que j'ai fait précédemment. Je pense que là, comme ça, ça peut être bon. Voilà, donc là, je vais enlever. Vous savez quoi ? En fait, je me suis alignée, mais pas sur ce qu'il fallait. Alors, je recommence, puisqu'il y a les 0,5 qu'il faut laisser. En fait, j'avais fait beaucoup d'écarts entre mes deux pages. Alors, je vais m'aligner. Et voilà, là, cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Je regarde, voilà, que je sois bien quand même par rapport au-dessus. Hop, parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. Alors, je crois que je n'ai pas tout pris. Je crois que je n'ai pas tout pris. Si, tout est venu. Ah si, je croyais que je n'avais pas tout eu le scotch double face, en fait. Voilà. Donc là, je viens bien emplatir. Et voilà, notre album terminé. Enfin, nos pages terminées. Voilà, ça va voir. Peut-être que je mettrais plutôt un livret. Même à cheval par-dessus. Mais c'est dommage, parce qu'on ne verra pas la petite japonaise. Alors, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Donc, le bloc 15-15, il m'en reste pas mal. Par contre, là, il me reste la couverture. J'avais découpé le die-cut. Alors, je vais vous montrer. J'avais mis un die-cut. Ici, le petit personnage sur la deuxième page, il vient de ce die-cut-là. Ici, il me reste des petites étiquettes. Je crois même que celles-là, elles viennent de là. Voilà. Là, il nous reste ces étiquettes-là. Donc, je pense qu'on va les mettre sur la couverture intérieure. À droite et à gauche. Et voilà ce qu'il me restait. Donc, c'était impossible que je mette en fond celle-ci. À la place de celle-là. Vous voyez ? Enfin, je n'aurais pas pu mettre ça. Je pense que ça aurait fait bizarre avec les petits tags. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de mettre celle-ci. Donc, voilà, voilà. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ceci en tuto avec vous. Donc, maintenant, je vais le fignoler. Comme je vous dis, je vais faire des choses ici. Des choses-là. Je vais coller des petites bandes ici. Pour que ça soit plus joli. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. Alors, comme je vous dis, c'est super simple. C'est vraiment très, très simple. Donc, voilà ce que ça donne vu du dessus. Et on va finir tout ça hors caméra. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bien sûr, je peux revenir aussi sur les pages précédentes. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai bien toutes les dimensions. Je vous mettrai bien tout le matériel. Enfin, voilà. Vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser cet album. Super simple. Super rapide. Donc, pour les débutants. Et pour ma DT, Scrap Enjoy. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je répondrai volontiers. À mettre un petit pouce vers le haut si vous le désirez. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.